Bonjour les gens ! Alors aujourd'hui comme vous pouvez le voir sur l'écran qui se trouve derrière moi et ben y'a mon téléphone qui vibre, c'est la teuf ! Nous allons jouer à Gabriel Knight Sins of the Fathers et évidemment il ne s'agit pas de l'édition originelle ou originale qui est sortie il y a de cela 20 ans car comme l'indique très bien cette petite ligne de texte supplémentaire il s'agit du remake anniversaire du jeu et je me souviens que ce serait intéressant de jeter un oeil dessus alors c'est une version alpha dont je dispose et il me semble qu'elle ne couvre que les deux premiers jours du jeu enfin c'est pour ceux qui ne connaissent pas Gabriel Knight le premier épisode parce que c'est un remake du premier épisode le jeu est divisé en jours d'ailleurs c'est le cas dans toute la série Gabriel Knight le jeu est divisé en jours donc je crois que l'alpha ne contient que les deux premiers jours donc je ne sais pas combien de temps ça va nous prendre de traverser les deux premiers jours parce qu'il s'agit d'un point and click évidemment d'un grand classique du point and click donc il est possible qu'on reste bloqué mais il s'agit également d'un jeu que je connais très bien donc il est possible que je zappe certaines énigmes de manière très rapide alors que ça prendrait beaucoup plus de temps à quelqu'un qui ne connaît pas forcément le jeu alors je ne sais pas on va voir ce que ça donne on va voir si je le finis en trois secondes ou si je me reste bloqué comme une mère sur la première porte fermée on verra quoiqu'il n'y a pas de porte fermée il me semble dans les deux premiers jours mais on va commencer tout de suite c'est parti 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 parce que Casablanca Driver nous signale sur le chat que le jeu est un peu fort donc là nous avons cette présentation très old school de l'équipe du jeu j'imagine évidemment que les anciens reconnaîtront des noms là-dessus au passage profitez-en pour me dire si le son n'est pas encore trop fort je peux le baisser encore un petit peu qu'est-ce que je tenais à dire également oui l'espèce d'intro qu'on a eu au début là le passage un petit peu bizarre avec la dame qui brûle c'est le monsieur qui se fait étrangler par un serpent c'est en fait l'intro qui va en fait initier un petit peu notre enquête dans le jeu puisque c'est un cauchemar récurrent de notre personnage principal le bien-nommé Gabriel Knight qui va évidemment se demander un petit peu pourquoi il rêve de sorcière qui se fait cramer la tronche surtout lorsqu'on vit à la Nouvelle Orléans et qu'on travaille en compagnie d'un inspecteur de police qui enquête sur des crimes vaudous il y a de quoi se poser des questions n'est-ce pas ? j'essaierai de pas trop spoiler le scénario évidemment je le connais, j'ai fait le jeu originel mais j'essaierai de pas trop spoiler le scénario du jeu ce midi pour les gens qui éventuellement auraient pas fait le jeu ou qui s'en rappellent plus donc on verra bon je vais zapper ça parce qu'honnêtement mis à part le fait que c'est très intéressant de respecter tous ces formidables créateurs de jeux vidéo c'est pas extrêmement important d'un point de vue stream donc voilà comme je disais le jeu est divisé en jours donc là nous allons jouer au premier jour je vais essayer de voir s'il y a des options pour peut-être vous activer des sous titres ça pourrait être intéressant éventuellement je pense il y a pas mal de dialogue c'est un point and click après tout donc là nous avons Pepper Boy qui nous livre le journal et nous avons Grace Nakamura qui va arriver dans la boutique de St George qui est en fait la boutique de Gabriel Knight alors pour ceux qui connaîtraient pas la franchise Gabriel Knight en fait c'est un écrivain un écrivain raté en l'occurrence qui tient en fait cette boutique de manière à survivre parce qu'il a un peu le syndrome de la page blanche et c'est également un trou du cul Gabriel Knight c'était d'ailleurs volontaire de la part des développeurs il est très misogyne, il est impoli il est pas spécialement subtil disons pour ne pas dire qu'il est un brin stupide c'est pas un protagoniste disons très sympathique les sous titres sont déjà activés c'est cool parce qu'il y a des douleurs c'est ce que j'ai fait, apparemment la septembre de la journée je t'ai dit, c'est ce livre de voodou c'est ce livre que tu cherchais c'est ce truc qui peut vraiment c'est ton karma malheureusement, je ne pense pas que mes lecteurs vont chercher un novel de horror concernant fluffy bunny rabbits donc c'est voodou c'est votre lecteur ? elle vit dans le Wisconsin, elle n'est pas ? c'est quoi ? hey, ce qui se passe dans votre somme reste dans votre somme je suis concerné j'ai des messages pour toi quand tu les veux Alex Flex sur le chat qui demande est-ce qu'il existe une version sous-titrée française ? c'est une alpha, donc pour l'instant c'est anglais anglais après pour le jeu final j'en ai absolument aucune idée donc évidemment les gens qui ont connu le jeu original reconnaîtront évidemment la vue un petit peu du magasin de Gabriel on reconnaît évidemment tous les personnages donc Grace Nakamura qui est l'assistante éternelle de Gabriel et qui est un peu la seule personne douée d'un cerveau fonctionnel dans le jeu je trouve que le changement graphique qu'ils ont fait alors évidemment c'est pas du tout la même patte graphique qu'à l'époque mais cela s'explique assez aisément je trouve que le changement graphique qu'ils ont fait est relativement réussi par contre le choix de garder quasiment systématiquement les mêmes caméras qu'à l'époque est pas toujours intéressant dans ce genre de jeu donc j'espère qu'ils ne sont pas tirés des balles dans le pied à ce niveau-là et à noter également pour ceux qui connaîtraient le jeu original qu'il y a pas mal de trucs qui ont été rééquilibrés ou remanipulés disons de manière à peut-être les rendre un peu plus modernes ou un petit peu moins casse-bonbon qu'ils pouvaient être à l'époque donc la première chose à faire lorsqu'on joue au premier Gabriel Knight c'est toujours de lire le journal parce qu'en fait dans le journal il y a l'horoscope et en fait l'horoscope nous donne toujours un vague indice sur ce qu'on va devoir faire pendant le jour en question première chose à faire, interagir avec le Nourjal le journal Times-PK-Yoon date de juin 18, 1993 l'horoscope aquarius dit « potentielles stormes à l'avenir » « Proceed avec caution et ne s'invite pas avec quelque chose de nouveau à ce moment » « Hum, right » Au passage le petit bip que vous avez entendu c'est à chaque coup que l'on réussit une action, disons positive dans la progression de l'enquête ou plus globalement de notre progression dans le jeu on va entendre ce petit son et on va voir en fait le compteur qui est en haut à gauche de l'écran là, en fait augmenté et d'ailleurs ce compteur nous permet également de faire ceci ce qui est très utile dans certaines situations alors à noter que ça ne révèle pas les objets qui sont volontairement cachés mais ça permet de voir tous les objets qui sont ouvertement interactifs dans un niveau c'est assez pratique je trouve parce que c'est vrai que leurs décors ne mettent pas forcément trop en avant tous les objets interactifs par exemple le journal là et la machine à café on voit directement qu'ils sont interactifs mais par exemple le fait que la librairie derrière là soit interactif ce n'est pas forcément évident donc c'est assez pratique de le voir Petit Barbeau qui demande sur le chat « Est-ce qu'il y a une limite de temps par chapitre ? » Non, ce n'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne en fait il y a plutôt une certaine liste d'actions que tu vas pouvoir accomplir sur un jour et à partir du moment où tu auras accompli ces actions spécifiques tu pourras en fait valider ton jour et passer au jour suivant mais il n'y a pas vraiment de gestion du temps c'est juste pour montrer qu'il y a une progression dans les événements une progression dans les événements au fur et à mesure que tu avances dans le jeu et également comme fait très bien de le noter MatDing sur le chat le jeu original est effectivement disponible sur Goodall Games au prix de 6$ donc vous pouvez tout à fait aller l'acheter alors évidemment visuellement le jeu original a une patte graphique complètement différente très pixelisée digne de l'époque personnellement je le trouve très charmant le jeu original il y a surtout un très gros avantage au jeu original c'est qu'il a le casting original parce que si vous connaissez la version sortie au siècle dernier vous avez évidemment déjà remarqué que le casting vocal n'est pas le même donc il y avait un casting assez glorieux à l'époque il y avait Tim Curry qui faisait donc Gabriel Knight il y avait Mark Hamill qui faisait il me semble l'inspecteur de police Moseley donc c'est quand même c'était quand même pas mal la classe et ils sont pas de retour pour cette nouvelle version alors on peut voir évidemment que le nouvel acteur qui joue Gabriel Knight fait de son mieux pour essayer d'émuler Tim Curry ce qui n'est pas forcément très fastoche je dois avouer que je suis pas hyper convaincu par la nouvelle voix de Gabriel Knight mais je sais pas si c'est parce que je l'aime pas ou si c'est parce que je suis trop habitué à la voix originelle parce que la fameuse réplique What do you know about VO2 forcément est quand même entrée dans l'histoire et dans les tropes répétées assez souvent dans le monde des jeux d'aventure point and click donc je sais pas c'est difficile pour moi de dire si j'aime pas les nouvelles voix ou si c'est simplement que je suis trop habitué au casting du Gabriel Knight qui est sorti il y a bien bien longtemps alors là c'est cool c'est que je parlais justement tout à l'heure de certaines modernisations du jeu là notamment vous pouvez voir tous ces livres là normalement ils étaient distribués sur plusieurs étagères dans la pièce et là ils ont tous réunis sur la même étagère donc on peut pouvoir les lire beaucoup plus vite que dans le jeu original voilà donc bon ça ça va me servir à rien dans l'immédiat et sans doute même dans toute la démo mais à terme dans le jeu ça sert à quelque chose donc autant que je le fasse maintenant bon évidemment ça ça vient du fait que je connais très bien le jeu originel et que du coup je peux faire ce genre de choses un petit peu omniscientes voilà je pourrais également lire le dictionnaire mais honnêtement ça va pas me servir à grand chose on va le zapper ça comme ça on va passer à des choses un petit peu plus utiles alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse ici bon pour l'instant on va partir on va jouer on va essayer de jouer comme quelqu'un qui ne connaitrait pas le jeu un petit peu par cœur ok donc si vous connaissez le jeu original évidemment vous reconnaissez un petit peu la map alors elle est pas très très jolie mais bon elle émule celle de l'époque donc je pense que c'était volontaire de leur part alors j'ai pas grand chose à faire en fait là j'aurais dû parler à Grace avant il y a plein de trucs ici que je peux faire pour faire progresser l'enquête mais je vais faire exprès de pas les faire en avance histoire de jouer comme quelqu'un de normal j'ai oublié de parler à Grace il faut que je lui demande si j'ai des messages voilà alors est-ce que j'ai reçu des messages voilà Mosely c'était celui qui était joué par Mark Hamill ouais il a dit que j'ai dit que j'ai dit qu'il est un nom de maman est Humphrey et qu'il a quelques photos pour toi au parking en le front desk c'est quand même temps j'ai réfléchi ça doit y avoir de la vauté du mérite, pas quoi ? une sorte de information à l'intérieur de police ? tu lui dis que tu lui as a mettre dans ton livre ? peut-être un écrivain a un certaine obligation à ses lecteurs, tu sais Gabriel tu sais que tu n'as jamais mis en taille dans ton livre votre personnage principal est un orthodontiste Donc là, voilà un bel exemple de la personnalité de Gabriel Knight. Donc le jeu nous le prouve assez souvent. Il le répète même de manière un petit peu bourrine de temps en temps, mais Gabriel Knight est vraiment un personnage assez détestable. On nous le rappelle assez souvent. Non, c'est vraiment pas le mec très malin ni très subtil, et il est extrêmement misogyne. Wolfgang Ritter, tu veux dire qu'il a le même nom du type dont je viens de lire le poème ? Voilà qui m'intrigue. Donc là, en gros, toutes ces discussions vont me débloquer de nouvelles destinations à visiter. Ouais, petit barbu qui dit sur le chat, j'adore la gueule de Grace. Ouais, ils l'ont vraiment bien réussi, je trouve, Grace Nakamura est vraiment vachement bien modélisée et vachement bien animée. D'ailleurs, j'aime assez leur manière de présenter les dialogues. Je trouve que la tronche de Gabriel n'est pas très bien animée, par contre. Sa tronche ne me gêne pas, mais quand il parle, je trouve que les mouvements de sa bouche ne représentent pas assez la manière dont il parle, parce qu'il parle vraiment d'une manière très particulière, vu qu'à l'origine, le personnage était doublé par Tim Curry. Et du coup, je trouve qu'ils auraient peut-être dû lui donner un peu plus d'extravagance dans ses expressions faciales. Ok. Donc là, j'ai un peu épuisé tous les sujets qui m'intéressent avec Grace, ça a dû débloquer pas mal d'endroits à visiter. Je sais également que cette boîte maintenant qui est arrivée, bon je le savais déjà, mais je le sais maintenant officiellement, que cette boîte qui est arrivée a été envoyée par ma grand-mère, du coup je vais y jeter un petit oeil. Voilà, donc j'ai récupéré ce magnifique sketchbook, qui va me permettre de faire des choses absolument magnifiques. Je pourrais également récupérer d'autres trucs utiles dans le bureau, mais on va faire semblant de ne pas savoir de quoi on va avoir besoin plus tard. N'est-ce pas ? Donc on va mettre notre horrible trench coat et on va aller rendre visite sans doute à Mosley d'abord. Donc voilà, là comme vous pouvez voir, j'ai débloqué plusieurs destinations sur la map. Donc j'ai débloqué le commissariat, j'ai débloqué le musée vaudou, j'ai bloqué le drugstore. Ok, donc là par exemple vous pouvez voir une bonne idée de la raison pour laquelle le jeu est divisé en jours. Par exemple là le drugstore il est fermé aujourd'hui, donc il faudra que j'y retourne demain. Je pense qu'on va visiter d'abord nos amis les policiers. La bande-son refaite pour l'occasion est plutôt bien faite je trouve. Ça retranscrit tout à fait l'ambiance qu'on pouvait trouver dans le jeu original. Donc là on va parler à Frick. Car le Frick c'est chic. On va voir si on peut pas aller parler à monsieur Mosley. Donc là évidemment le petit ding 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 ça veut dire j'ai enregistré le fait que Mosley était à une scène de crime, ce qui va évidemment m'intéresser. Et ça me débloque au passage un nouveau sujet avec Frick. Ok, donc il veut pas me donner l'endroit où se trouve la scène de crime, ce qui est à vrai dire pas très étonnant vu que je suis un civil. Et Grace m'avait dit que Mosley m'avait laissé des photos au bureau, donc on va récupérer ces photos. Voilà, donc là il va me filer une enveloppe avec les photos. Là, on va jeter un oeil aux photos. Donc ça c'est une photo que Mosley nous a filé de lui, je pense, parce qu'en fait Mosley, la raison pour laquelle il accepte de travailler avec Gabriel Knight, c'est que Gabriel l'a convaincu qu'il allait l'inclure dans son prochain livre. Du coup, je pense que la photo c'est un petit peu pour l'inspiration, n'est-ce pas ? Et la seconde photo, qui est beaucoup plus intéressante, mais beaucoup moins grand public, est une des photos des meurtres vaudous en fait, qu'on va suivre pendant tout le jeu. Donc voilà, qui est fort intéressant. Mais en gros, là l'information la plus intéressante qu'on a grappillée, c'est vraiment qu'il y a une scène de crime sur laquelle se trouve actuellement Mosley. Et évidemment, ça nous intéresse beaucoup d'aller jeter un coup d'oeil directement à la scène de crime plutôt qu'à de simples photos. Mais je ne sais pas où se trouve pour l'instant la scène de crime, donc je ne vais pas pouvoir m'y rendre pour l'instant. On va aller au musée vaudou. Ok, donc le musée vaudou est fermé jusqu'à demain. Alors ça, c'est un changement qu'ils ont fait pour le remake. Je crois qu'en fait, les destinations, la manière dont tu peux les visiter est moins libre que dans le jeu original au début, parce que ça permet de rendre le jeu un petit peu moins, disons, confus au début. Parce que dans le Gabriel Knight originel, parfois tu ne sais vraiment pas quoi foutre au premier jour, parce que tu découvres tout un tas de destinations sans forcément savoir si elles sont directement importantes à ce jour-là. Donc je pense qu'ils ont organisé une ouverture un peu plus hiérarchisée des différentes destinations que tu peux visiter dans ce remake, je pense du moins. Je peux visiter la cathédrale, mais il ne me semble pas qu'il y ait grand chose à y foutre. On va y aller quand même juste pour voir le décor, histoire de voir s'il est joli. Ouais, ça va. Ça va, ça va, c'est très joli. Je ne me rappelle pas qu'il y ait grand chose à y faire à la cathédrale. À ce moment. Tiens, au passage, juste un truc que je veux montrer d'un point de vue mécanique, qui intéressera sans doute les fans de point and click. Dans les point and click, parfois, ce qui est bien, c'est de pouvoir se déplacer de manière rapide. Si tu double-clic, Gabriel se téléporte, en fait. Donc voilà. Je pense que ça intéressera les gros fans de point and click, ce genre de fonctionnalité qui peut être très utile. Alors, nous allons essayer de déterminer où est l'emplacement précis de la scène de crime. Alors là, ça, c'est un truc dont je parlais au départ, lorsqu'on était encore dans le bureau de Grace Nakamura. Le fait qu'ils aient conservé exactement les mêmes caméras qu'à l'époque dans certaines situations, c'est sympa d'un point de vue hommage. D'ailleurs, je crois qu'on peut voir l'hommage en cliquant, je crois que c'est sur le bouton étoile. Ouais, voilà. Donc voilà, là, vous pouvez voir à quoi ça ressemblait dans le jeu originel. Mais j'aimais vraiment pas la caméra de cet endroit déjà il y a 20 ans. Et du coup, j'aurais préféré qu'ils la changent pour le remake. Mais bon, ils ont voulu faire vraiment un remake fidèle. Donc je vais pas leur reprocher. Donc là, si vous avez remarqué les quelques petits messages de radio qui apparaissent furtivement, en fait c'est la radio de cette très occupée officier de police. Un petit bug au passage de collision. Qui nous indique que des informations sur l'emplacement de la scène de crime seraient peut-être disponibles sur sa radio. Après évidemment, je pense que si j'interagis directement avec sa radio, il va faire un peu la gueule. Parce qu'il est pas très aimable ce flic, pour être franchement honnête. Contrairement aux forces de police de Level Web Perret qui sont sans doute les policiers les plus polis que j'ai pu croiser de mon existence. Voilà. Donc ça c'est une des premières, entre guillemets, énigmes du jeu. C'est la même qu'à l'époque d'ailleurs. C'était d'ailleurs une énigme qui était bien case-bonbon. Donc on va voir si elle est toujours aussi case-bonbon. Là j'ai utilisé le double-clic pour me téléporter en fait. Alex Flex sur le chat qui dit c'est les Sims 3 en fait. C'est vrai que ça ressemble un peu aux Sims avec cette caméra là. Donc là en fait ce que je vais faire, c'est que je vais aller m'approcher de ce mime qui est là. Et comme tout bon mime qui ne se respecte pas, parce que si t'es un mime c'est que tu ne te respectes pas. Il va commencer à me suivre. Et en fait ici l'objectif c'est d'arriver à l'amener jusqu'au flic sans être interrompu. Donc en fait les gens qui vont passer dans le décor, il va falloir que je les esquive. Parce que si je m'en approche trop, notamment là je pense que je me suis trop approché de la dame. Voilà. Si je m'en approche trop en fait le mime va être distrait, il va aller les imiter. Là je vais le perdre et du coup il va retourner à sa position initiale. Voilà donc là la dame l'envoie gentiment chier. Au passage il y a pas mal le petit bug de collision. Donc je rappelle qu'il s'agit là d'une version alpha non définitive de ce remake. Donc il est évidemment pas forcément surprenant qu'il y ait quelques petits bugs ou choses encore non fonctionnelles dans le jeu. Alors je vais voir où est-ce qu'elle va la miss là. Ok elle va par là. Le mime il est parti encore. Il va falloir que j'attende que le mime revienne en fait. Elle était vraiment casse-bonbon cette énigme à l'époque. Et je pense qu'elle va encore être casse-bonbon parce qu'ils ont fait une restitution assez fidèle du truc. Il faut pas s'approcher non plus du monsieur très musclé qui est là non plus. Sinon il va aller imiter sa démarche. Alors est-ce qu'il me suit là ? Faut que j'arrête de double cliquer parce que c'est un peu risqué. Alors c'est quoi exactement sa direction à la dame là que je m'apprends là ? Ok elle va par là. Donc là on va essayer de rusher le keuf. Prends ton temps Gabriel surtout. Donc l'objectif en fait va être d'utiliser le mime pour saouler le keuf. Ouais je pense que le mec musclé va malheureusement nous interrompre là. Ouais donc cette énigme est bel et bien aussi chiante qu'à l'époque. Bon je vais me téléporter là-haut parce qu'il faut récupérer le mime tout en haut comme d'habitude. Prends ton temps mec. Ok. Donc là tu nous suis. Je m'inquiète un petit peu sur la position éventuelle de la dame. Ok la dame elle est là. Je vais me téléporter là histoire qu'il me suive de plus loin lui. Ah cette caméra à la con. Je sais vraiment pas pourquoi ils l'ont conservée. Voilà. Donc là il va aller embêter monsieur le policier. De manière très élégante. Et pendant ce temps là je vais pouvoir squatter la radio du policier afin d'en apprendre plus sur la position de la scène de crime qui m'intéresse. J'ai dit qu'il y a un petit peu sur la scène de crime qui m'intéresse. J'ai l'impression que j'ai l'impression que c'est un nouveau Gabriel Knight. C'est un remake du Gabriel Knight épisode 1. C'est un remake pour les 20 ans du jeu, qui n'est pas encore sorti, donc c'est une version alpha. Donc là j'ai déniché la position de la scène de crime, je vais d'ailleurs m'y rendre immédiatement. Voilà. Je pense que je peux te laisser voir, pour le livre. Mais ne le dis pas à quelqu'un, hein ? Donc là on arrive directement sur une des scènes de crime de la série de meurtres voodoo. Il me semble que c'est le 7ème meurtre, je crois. Oh, c'est dégustant. Est-ce que c'est une zone publique pour ce genre de chose ? Ouais, c'est des gosses, ces gars. La drive de Lakeshore n'est pas exactement le 10 Expressway, mais il est ouvert pour le public. Pas de rapports ou rien. Maintenant, qui est-ce que c'est ça ? Donc ils ont gardé un peu le même style d'interstice que tu pouvais avoir dans le jeu original. C'est plutôt cool, je trouve, de leur part. Qu'est-ce qui se passe, officer ? Détective Mosley, ma'am. Nous avons un petit problème ici, mais n'est-ce pas pour toi que t'es concerné. Je vois. Merci, Détective. Et bonjour, gentlemen. Je suis en amour. Laissez-le. C'est Molly Agetti. Elle est à peu près de votre reach que la lune. Probablement en route pour rencontrer quelqu'un avec un yacht maintenant. C'est près de là ? Le lac est un endroit populaire pour les clousins. Si elle est ici beaucoup, peut-être qu'elle a vu quelque chose, ou a entendu quelque chose. Non, personne n'a jamais vu, n'est-ce rien. Je t'en disais. En plus, tu n'es pas juste pas en train de détruire les gens comme elle. C'est-à-dire qu'on s'assure. C'est-à-dire qu'on s'assure. Laissez-le. Fais-le. Fais-le et prenez des notes pour le livre si vous voulez. Attention à la muc et les moccasins de l'eau. Si vous voulez parler, je vais être à la station demain. Merci. Donc là, on va voir un petit peu ce qu'est le reste de la scène de crime. Bon, évidemment, ils ont évacué le cadavre, donc c'est un peu dommage. Mais on va pouvoir avoir un petit peu cet endroit à nous pendant tout le temps qu'on veut. Ce qui va nous permettre évidemment de trouver nos propres indices. Je ne me rappelle même pas qu'on pouvait faire quelque chose. Ah oui, là, on peut récupérer un peu de la terre, je crois. Je vais jouer avec moi. Donc là, on a la belle tâche de sang, on va le regarder. Là, nous avons des traces un peu bizarres que l'on va également regarder. Donc là, il nous dit que je devrais regarder de plus près. Hum, comment je fais pour regarder de plus près ? Je me le demande vraiment. Et là, nous avons des marques bizarres. Ce serait pas une série de meurtres s'il n'y avait pas des symboles bizarres gravés dans le sol, les gars, quand même. Alors en fait, pour finir cette scène, il nous faut des outils que je n'ai pas pris parce que je ne voulais pas faire genre, je savais déjà que j'allais en avoir besoin. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher maintenant. Ah, Saint-Georges' Book ! J'aime bien le fait que Grace se fout de sa gueule volontairement à chaque coup, c'est assez intéressant. Je crois qu'il ne se rend pas compte à quel point il est assez grotesque comme personnage. Gabriel. Donc voilà, ça ce sont des objets dont je vais avoir besoin pour compléter mon enquête sur la scène de crime. Donc notamment cette loupe qui va me permettre de regarder un petit peu plus près les traces au sol. Et euh... Cette très brillante. Je vais prendre les tweezers pour un petit peu. Bien, vous commencez à se sentir un peu scruffy. Voilà. Et ça devrait suffire pour l'instant. Ouais, t'es cette offre sur le chat qui dit que je me souviens encore des solutions. J'ai vraiment beaucoup joué au premier jeu. Donc euh... Je connais un peu par cœur malheureusement. Donc c'est pas forcément idéal pour faire un stream qui soit intéressant pour des gens qui ne connaîtraient pas forcément le jeu par cœur. Donc c'est pour ça que j'essaye de pas jouer l'omniscience un petit peu trop. Niklaus84 sur le chat qui dit qu'on dirait des Sims. Et bien figure-toi que t'es pas le premier à dire ça. Au passage, je te remercie pour ton message sur Twitter la dernière fois lorsque tu m'as indiqué que les développeurs de Wolf m'avaient linké sur Kickstarter. Ça m'a permis de les remercier. Ce qui était très sympa de leur part et très sympa de ma part également. C'est important d'être sympa. Alors je vais utiliser mon mystérieux sketchbook que m'a filé ma grand-mère. Au passage, le système d'inventaire, comme vous voyez à chaque coup que je sélectionne un objet, il s'affiche en bas là. À côté de ma sacoche que vous voyez pas très bien parce qu'il y a mon portrait dessus. Mais en gros ça c'est mon objet actif. Et mon objet actif je peux l'utiliser dans les interactions lorsque je clique sur quelque chose. Voilà, donc là je vais utiliser mon sketchbook, ce qui est un carnet pour dessiner tout simplement. Afin de reproduire le symbole mystérieux qui est au sol. Alex Flex sur le chat qui dit un des seuls points noirs des point and click c'est la rejouabilité. Ouais c'est vrai que c'est un des trucs qui nuit forcément à ce genre. Après il y a des jeux qui ont essayé de passer outre, notamment le jeu d'aventure Blade Runner qui avait cette très grande intelligence de générer aléatoirement certains éléments dans le jeu qui te permettaient de le rejouer de manière un petit peu différente. L'architecture globale du jeu était similaire mais l'identité des réplicants était différente donc c'était un petit peu sympathique. J'aimerais vraiment pouvoir streamer le jeu d'aventure Blade Runner, c'est vraiment dommage qu'il est aussi casse-burne à faire tourner. Oui je sais qu'il est sur ton bureau Caroline, il est dans mon armoire aussi. Alors je vais utiliser la loupe que j'ai ramené du bureau pour observer ses traces dans le sable. Alors ça il s'agissait à l'époque d'une des énigmes les plus casse-bonbon du jeu. Alors on va voir si elle est aussi casse-bonbon dans le remake. La raison pour laquelle elle était très casse-bonbon à l'époque, je vais vous le dire parce que j'ai pas de raison de pas le faire. D'ailleurs est-ce qu'il peut nous le montrer ? Non il nous le montre pas. C'est sympa d'ailleurs que dans le journal il montre plein de trucs qui datent notamment de la version originale ou des recherches qu'ils ont fait pour développer le jeu. La raison pour laquelle cette énigme était très casse-bonbon c'est qu'en fait il fallait traverser une multitude d'écrans en cherchant un tout petit objet à trouver dedans. Et c'était pas fastoche du tout. Bon je vais pas vous mentir je sais sur quel écran est l'objet hein mais on va quand même tous les explorer parce qu'il y en a un second qui est interactif notamment c'est celui qui est en dessous là voilà. Voilà donc c'était cet élément là qui était interactif à l'époque mais il était largement moins visible donc j'apprécie beaucoup le fait qu'ils aient rendu le truc plus visuel. Ok donc on dirait une espèce d'écaille que je vais récupérer évidemment avec cet outil que j'ai chopé dans la lumière. Bon sang mais il s'agit d'une écaille de serpent. Donc je crois qu'on a trouvé suffisamment de choses sur cette scène de crime donc on va prendre la poudre des scampettes. Petit burbu sur le chat qui dit que la voix du narrateur est juste impayable c'est totalement volontaire je trouve que c'est assez drôle d'ailleurs. Elle a une voix vraiment de mama de la Nouvelle Orléans tout à fait caricaturale je trouve ça assez rigolo. Alors toi t'es fermé jusqu'à demain, toi t'es fermé jusqu'à demain. On va aller voir la station de police si je peux pas aller causer avec Moseley mais je crois que je peux pas le faire avant demain de toute façon. Eh fric, il est là Moseley ? P'tit point sur le chat qui dit que Blade Runner est en Abandonware, oui je sais mais je ne cautionne pas l'utilisation d'abandonware donc je n'utiliserai jamais d'abandonware sur le stream. Ok Moseley il est pas là. Bon bah on va rentrer à la librairie je pense que ce sera la fin du premier jour. Flèche dans le genou sur le chat qui demande c'est quoi, qui dit qu'il ne connaît pas du tout ce jeu c'est un bon point and click c'est quoi l'histoire ? Il s'agit en fait du remake du premier Gabriel Knight qui est sorti il y a une vingtaine d'années. C'est une version alpha en fait du remake à laquelle je joue là. C'est quoi l'histoire ? En gros on joue un écrivain qui est impliqué dans une enquête de meurtre vaudou à la Nouvelle Orléans. Nouvelle Orléans pardon. Et l'original est effectivement un classique qui est d'ailleurs disponible sur Goodall Games et tout à fait jouable de nos jours si on supporte les graphismes un petit peu rétro. Voilà donc là je vais mettre fin au premier jour. Donc là je vais demander à Grace de faire des recherches sur Malia Gued qui est en fait la dame qui est passée en limousine lorsqu'on était sur la scène de crime avec Mosley. Petit barbu le jeu conseillé par Caro sur un GK live un point and click avec un fantôme et une meuf qui résolvait des énigmes c'était sans doute un des jeux de la série Blackwell qui est tout à fait sympathique effectivement. Voilà donc là j'ai mis fin au premier jour. Et on va enchaîner sur le second jour qu'on aura sans doute pas le temps de finir et c'est pas plus mal parce que de toute façon la version alpha ne contient que les deux premiers jours. Donc autant garder un petit peu de mystère pour les gens qui voudraient refaire le jeu ou faire le jeu pour la première fois après tout lorsqu'il sortira dans cette version remake. Voilà donc jour 2 comme d'habitude il n'y a pas peur boy qui va passer pour nous livrer le journal. Fort bien. Elle est sympathique d'un point de vue visuel leur représentation de la Nouvelle Orléans là mais pour y être allé assez souvent c'est quand même nettement plus animé dans les rues généralement. Que ce soit de jour ou de nuit d'ailleurs. Ah donc Gabriel a l'air une fois plus très bien réveillé. Bon. C'est une pote. C'est une pote sur la table. Ça ressemble à la mort. C'est un pote. C'est toujours fait ça. C'est pas mal. C'est pas mal. Ah ah. C'est aéreur de la mort et la chine de la main pour ça et la feuille de la nuit l'été l'été? Leopard pas de la feuille. Tu as eu un truc de Malie ou Geddy ? Alors je l'ai eu l'ai d'adresse d'un. Mais tu es un peu de saison de l'église ici big fella. Les Gettis ont 3 hospitales locales, juste pour nommer un peu de leurs assets. Ils marchent dans très bas les cercles. Tu as obtenu une adresse ? J'ai obtenu l'adresse. Je pense que ça n'a rien à voir avec le fait que Maliah Gettis est incroyablement magnifique. Je devrais avoir dit que tu n'aurais pas vouloir pour un riche, ugly socialite. Et cette adresse est ? Hé, c'est bien que je ne pourrais pas vous abonner à votre total humiliation. C'est 557 West Ingram. C'est le jardin. C'est tout ce que j'ai voulu savoir. Et oui, mon amour, Maliah Gettis est le plus dangereux de la version que j'ai jamais vu. Ouch. Donc voilà, une fois de plus, Gabriel nous prouve à quel point il est très intelligent comme garçon. Cactus Singer sur le chat demandait si niveau animation c'est mieux que Moebius. Je n'ai pas joué à Moebius parce qu'on m'en a dit beaucoup de mal, donc je ne me suis pas senti obligé de l'essayer, malgré le fait que j'y ai accès. Donc je ne peux pas te dire si c'est mieux ou pas. Après, c'est une version alpha, donc peut-être que si les animations ne te conviennent pas sur cette version, peut-être qu'elles seront améliorées à terme. Je ne saurais te le dire, honnêtement. Alors, nous avons plein de choses à voir en ce jour 2, parce qu'il y a plein de trucs qui ont ouvert leur porte. On va aller au drugstore avant, parce que j'aime beaucoup le type qui tient le drugstore. Il est vraiment très réaliste, Ashtrault, dans son comportement. Flèche dans le genou qui demande s'il y a une version française du jeu. C'est une version alpha, donc pour l'instant tout est en anglais. Je ne sais pas si à terme il y aura une version française. Mais honnêtement, ça me paraît très possible. Au moins les sous-titres. Parce que la plupart des dialogues sont quasiment similaires à ceux du jeu original, donc on ne devrait pas demander trop de travail. Ouais, Grammoulge-lui sur le chat qui dit « J'aime bien ce décor-là, mais le parc, il faudra qu'il fasse quelque chose ». Je suis assez d'accord avec ton assertion sur le parc. T'inquiète pas, petit barbu, j'ai l'intention de visiter le musée vaudou. J'irai au musée vaudou juste après ça, d'ailleurs. J'adore cette interaction parce que quand tu connais un peu le milieu vaudou, et je connais un peu le milieu vaudou étant antillais et un visiteur assez régulier, non seulement d'Haïti, des Antilles, mais également de la Nouvelle-Orléans, c'est vraiment une interaction hyper typique qu'ils ont reproduit dans le jeu, je la trouve vraiment géniale. C'est pour ça que j'adore cette boutique. J'adore ton côté mercantile, mec. C'est sans doute un de mes personnages favoris, lui, avec le mec qui tient le musée. Il est génial, le mec qui tient le musée également. Mais vraiment, l'interaction entre la vieille dame qui arrive avec l'accent français, qui parle avec le vendeur vaudou, qui lui conseille pas trop de faire des trucs, mais qui met quand même en avant ses produits, c'est tellement, tellement authentique, c'est absolument grandiose. Alors, si je me souviens bien, il faut regarder ce signe. Pour ceux qui ne savent pas, St. John's Eve, c'est une des fêtes annuelles les plus importantes dans le milieu vaudou. Bonjour, Willy. Willy Walker. Oh, il est bien, dis donc ton portrait à Willy Walker. Donc je peux lui demander pas mal de trucs à Willy Walker. On va lui parler de Madame Cazenou, qui est la vieille dame qui était rentrée dans sa boutique. Cabris encore. Oui, bon, j'exagère pas quand je disais que je connaissais le jeu par cœur. Ça aussi, c'est trop authentique. Alex Black, sur le chat, qui dit qu'il aurait pu faire un faciès plus expressif pour le héros. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je trouve vraiment que la plupart des sénateurs-locuteurs sont très réussis, notamment Willy, là, ou Grace Nakamura. Et je trouve que Gabriel, en comparaison, n'est pas spécialement impressionnant. Ce qui est un peu dommage, parce que c'est lui qu'on voit le plus souvent. Je crois pas que j'ai grand-chose à faire ici. Je suis vraiment juste venu pour voir Willy. Oui, je sais qu'il est fait à partir d'une vraie tête de crocodile plus tard dans le jeu. Il faut l'acheter, ce masque. Donc peut-être que ce sera amélioré dans l'alpha, les animations de Gabriel. Bon, j'avais promis qu'on allait au musée Vodou, donc on va y aller, même si ça sert à rien d'y aller. Xonto, qui dit sur le chat, Gabriel a une caricature à lui seul. Ouais, c'est totalement volontaire, le fait que ce soit un gros bourrin, stupide, malpoli et misogyne, est totalement volontaire de la part des développeurs. Voilà, donc ça, c'est le musée Vodou, pour ceux qui voulaient le voir. Donc il est plutôt stylé. Ah, Marie Laveau, la veuve Paris, n'est-ce pas ? La reine Vodou, en 1830, je crois, dans les années 1830. Tu me connais comme ça ? Et la légende veut qu'elle avait la jeunesse éternelle, mais en fait, je crois que le truc, c'est qu'il y avait deux Marie Laveau, il y avait la mère et la fille, et du coup, ils utilisaient ça pour maintenir l'illusion de jeunesse éternelle. N'est-ce pas magnifique ? Alors, je ne vais pas lui parler longtemps au tenant du musée, parce que c'est un personnage très important, mais c'est également un personnage qui est très très bavard. Et en fait, vu que là, on commence quand même à avancer pas mal dans l'heure, je voudrais tout de même me rendre au commissariat avant la fin du stream, parce que c'est là qu'on fait progresser le jeu. Mais je vais lui parler quand même un peu, parce que je le kiffe, Dr. John, il est tout à fait intéressant. Et il connaît la différence entre voodoo et hudu, ce qui est quand même très important. Ouais, pareil, Dr. John, il a une pure tête, quoi. Comparé à Gabriel Knight, je trouve qu'il est vachement plus impressionnant. Non, je ne sais pas, Dr. John Knight. Je vais lui demander un petit peu des questions sur le voodoo, mais après on va aller au commissariat avant de lui demander tout ce qu'on peut savoir. Donc lui, en gros, c'est une encyclopédie vivante sur le voodoo, donc on peut lui poser plein de questions, et ça va nous permettre à terme de débloquer plein d'endroits, notamment si on l'interroge suffisamment longtemps sur le voodoo historique, il va nous débloquer l'emplacement du cimetière, justement, où est enterré, où est censé être enterré Marie Laveau. Et en lui posant des questions sur le voodoo actuel, on peut avoir des informations un petit peu sur les pratiques qu'on appelle hudu, dans la religion voodoo, qui sont un petit peu ces pratiques séparées du voodoo qui ont été inventées un petit peu à côté, qui ne font pas vraiment partie de la religion. Je ne vais pas lui parler, parce qu'en fait, il est très utile comme mec dans le jeu, et il est très bavard, et c'est un peu le problème, c'est que ça va prendre 25 minutes si je lui parle, donc je vais plutôt me diriger vers le commissariat, parce qu'on a plein de trucs à faire au commissariat pour avancer dans le jeu. En tout cas, j'aime bien la manière dont ils l'ont rendu, parce que c'est un personnage que j'aimais vraiment bien. Donc on va retourner au commissariat, et cette fois-ci, on va pouvoir interagir avec l'ami Mosley. Je voudrais parler au détective Mosley, mec. Seymour, fric. C'est lâchement sympa comme mec. Tu n'es pas très regardant sur les gens que tu laisses rentrer dans ton commissariat, mais bon. Bon, ici, pareillement, il y a pas mal de trucs que je pourrais faire, parce que je sais qu'il faut les faire, notamment au hasard, interagir avec ce thermostat, mais on les fera seulement quand on aura besoin, n'est-ce pas ? Eh oui, Gabriel Knight va bien et bien récupérer sa coiffure avant de rentrer dans le bureau de Mosley. Donc là, on va pouvoir discuter un petit peu avec Mosley, qui est relativement bavard sur les sujets de son enquête, parce qu'il a vraiment envie d'être dans le prochain livre de Gabriel Knight. Ok, donc il y avait bien sept victimes, effectivement. Donc là, il vient de me révéler qu'il y avait une espèce de dessin, comme celui que j'ai pris avec mon carnet tout à l'heure, autour de chacune des sept victimes. Donc là, je vais évidemment l'interroger au sujet des autres dessins. Voilà, donc là, j'ai débloqué l'accès au dossier sur l'enquête. Ensuite, il faut que je le demande à l'officier Franks qui est derrière. Voilà. Donc là, on voit l'officier Franks. Au passage, on peut noter le détail de l'appareil photo qui est en évidence sur son bureau. Ça va avoir son utilité un petit peu plus tard. Donc je vais lui demander le dossier dont m'a parlé Mosley. Un petit bug de collision là, mais je rappelle qu'il s'agit d'une Alpha et que ce sera sans doute corrigé dans la version finale. Donc là, elle me dit que je n'ai pas le droit de me barrer avec. Alors, à noter qu'il est possible de se barrer avec. Mais je ne vais pas le faire parce que c'est beaucoup plus drôle de ne pas se barrer avec, en fait. Donc voilà, là j'ai les autres symboles qui ont été recopiés à chacune des scènes de crime. Je vais rendre son dossier. Non, ce n'est pas ça que je veux faire. C'est ça que je veux faire. Je vais rendre son dossier à l'officier Franks. Parce qu'elle m'a dit de ne pas sortir avec. Mais du coup, on va... S'en emparer d'une autre manière, disons. Il est possible de le voler, mais... On va s'en emparer d'une autre manière. Parce que maintenant qu'elle l'a sorti et qu'elle l'a collé dans son inbox, je vais pouvoir en faire une copie. En demandant à Mosley de me parler de ses photos. Qu'est-ce que tu penses ? C'est un peu de vieux. Oui, c'est ce que je pensais. Tu as encore des idées pour des photos pour le livre ? Voilà, donc là, je vais profiter du fait que Mosley veut vraiment être dans mon livre pour lui demander de faire une photo avec l'auteur et donc le policier qui aurait inspiré le livre. Évidemment, il va demander à Franks de venir faire la photo vu que c'est elle qui se charge de ça dans le commissariat. C'est la photographe officielle. Visiblement. Voilà, donc là, elle va prendre quelques photos. Et ce que je vais faire, c'est qu'en bon gros Gabriel Nade bien prétentieux, je vais leur dire que je vais aller vérifier l'état de ma coiffure un petit peu. Et comme tout le monde sait que je suis complètement pompeux, ça ne les surprend pas des masses. Et écoute, Phil K, c'est très sympa de ta part ce que tu viens de te dire sur le chat. Je te remercie tout à fait. On écoute. Je prends beaucoup de plaisir à les faire, les vidéos. Donc si vous prenez beaucoup de plaisir à les voir, c'est tant mieux. Donc là, j'ai récupéré le dossier que je vais utiliser avec cette photocopieuse malgré le fait qu'elle m'a dit que je n'avais pas le droit de faire de photocopie. Mais elle n'est pas là pour me poser problème. Voilà, là je vais lui rendre son dossier une fois de plus. Et on va retourner à la photo, ni vu ni connu. N'est-ce pas subtil ? N'est-ce pas subtil ? Petit barbu sur le chat qui dit que c'est un jeu plein de machisme triomphant. C'est un jeu plein de machisme et c'est volontaire, mais je ne dirais pas qu'il est triomphant. Puisque justement, à chaque coup que les deux personnages sont ouvertement machistes, tout le monde autour se fout largement de leur gueule et ils ne s'en rendent pas compte parce qu'ils sont trop stupides pour s'en rendre compte. Les sarcasmes de Grace notamment, ou même l'officier Franckx lorsqu'elle a renvoyé le sweetheart de Mosley en plein dans sa face. C'est justement pour mettre en exergue le fait que ces deux types sont beaucoup moins intelligents qu'ils semblent le croire. Voilà. Pendant que je suis là, je vais remplir une autre énigme qui ne va pas me servir à grand chose pour l'instant, mais qui est en fait utile plus tard dans le jeu. Je ne suis pas sûr qu'on va avoir l'occasion... Oh, peut-être. Ouais. Je vais me méga rocher, là. Donc je vais peut-être zapper quelques dialogues. C'est juste parce que je veux vous montrer la villa de Madame Gued. Donc là, on va utiliser le thermostat. Comme vous voyez, il y a un signe, ne touchez pas au thermostat. Donc par exemple, l'augmenter de 10 degrés, ce ne sera vraiment pas très cool. C'est des degrés Fahrenheit au passage, pour les gens qui paniquent. Qui est sans doute l'unité de mesure la plus stupide de l'univers, mais bon. On fait ce qu'on peut. Et là, comme j'ai augmenté le thermostat de manière très significative, vous pouvez voir que Mosley a enlevé sa veste. Et comme vous pouvez voir derrière, sur le porte-manteau, il y a un truc très intéressant qui est dans la poche de sa veste. Donc là, je lui ai demandé d'aller me chercher un café pendant que je vois son badge. Ce qui n'est absolument pas illégal, bien sûr. Voilà. On va me chercher un café dégueulasse. Le Dread sur le chat qui me demande si je suis sûr que ce ne sont pas les miles, pieds et pouces, les unités de mesure les plus stupides. Non, parce qu'il y a quand même une certaine mesure, disons, d'échelle dans ces unités de mesure. Il y a un certain degré de multiples, n'est-ce pas ? Et de coefficients que tu ne retrouves pas dans les degrés Fahrenheit qui ajoutent des constantes absolument complètement débiles. Parce qu'un type a décidé de comparer des unités complètement idiotes, à des températures complètement idiotes. Mais bon. C'est une déformation anciennement professionnelle de chimiste. Voilà. Donc là, j'ai récupéré le badge de Mosley. Et je vais me casser. La raison pour laquelle j'ai récupéré le badge, on ne la découvre que plus tard, mais je préfère le faire maintenant parce que je vais vous montrer l'entrée dans la Villa GED avant la fin du stream, qui est un petit peu éminente. Donc je vais utiliser ma bécane pour aller rendre visite à Madame GED dans sa grosse maison coloniale. Donc en fait, ici, pour entrer, on a besoin d'une raison de voir Madame GED parce qu'elle a évidemment un portier qui n'est pas forcément très aimable. Octafel sur le chat qui marque 100 degrés Kelvin. Sache qu'on n'utilise pas le symbole degré lorsqu'on parle de Kelvin. Tu mets juste 100k, mec. Je pinaille. Donc, je vais... Je vais même directement lui montrer le badge, mais bon, ce n'est pas grave. Ouh, c'est classe, dis donc. Caro vient de me montrer un superbe sac. Mon Kailan qu'elle vient de recevoir, qui est quand même très très cool. Euh... Je ne peux pas lui montrer le badge par ici, mon mec. Ok, moi, je vais faire exit. Et je vais faire hop, hop. Voilà, donc là, je viens de me faire passer pour Monsieur Mosley, enfin, le détective Mosley, l'inspecteur Mosley. Ah, désolé sur le chat qui désire voir le sac en calandre de Caro, mais Caro vient de s'évaporer dans la nature. Sans doute pour aller affronter une armée de ninjas. Donc, la Villagued, c'est plutôt accueillant, comme vous pouvez le voir. Plutôt stylé. Je ne suis pas très fan de la statue. Je trouve que ça s'intègre assez mal dans la décoration globale de la pièce, mais bon, tout de même. Surtout que c'est une décoration assez chaleureuse, n'est-ce pas ? Et la statue est un peu froide. Mais bon. Donc là, on attend que la dame de la maison arrive. La voilà. Un peu le bordel sur mon bureau. Alors. Nous allons, entre guillemets, interroger Malia Gede, parce que techniquement, on n'a pas grand chose à lui demander. Mais en gros, c'est comme ça que l'on termine le second jour, en fait. C'est quand on se fait jeter dehors de la villa. Et malheureusement, il est l'heure, donc on ne va pas faire tout le dialogue. Mais au passage, on peut noter que le portrait de Malia Gede est une fois de plus pas mal du tout. Donc il faudra vraiment qu'il refasse celui de Gabriel. Parce qu'en comparaison, il est vraiment moins convaincant, je trouve. Et je passe beaucoup de temps là. Donc voilà, c'était mon rapide aperçu de ce remake de Gabriel Knight. J'espère que je n'ai pas trop rushé, vu que je connais le jeu par cœur. Mais personnellement, je dois avouer que je suis plutôt convaincu par ce qu'ils ont fait sur le remake. Vraiment, le seul truc qui me choque un petit peu, c'est la voix de Gabriel. Parce que je suis tellement habitué à celle de l'original que j'ai du mal à me faire à la nouvelle. Mais je pense que c'est vraiment une question d'habitude de vieux cons, ça plutôt. Personnellement, je trouve vraiment ce remake relativement prometteur. Et j'ai donc hâte de mettre la main sur la suite. Alors, vous noterez que j'ai fait que les deux premiers jours. Parce que cette version ne contient que les deux premiers jours. Mais je n'ai pas exploré tout ce que je pouvais explorer dans les deux premiers jours. Je n'ai pas vraiment visité le musée. Je n'ai pas exploré tout ce qu'on pouvait faire dans le musée. Je n'ai pas visité le cimetière. Mais déjà, cette version alpha permet quand même de se faire une bonne idée de ce que va proposer le remake au final. Et je dois avouer que le travail est plutôt sympathique. Alors après, comme le jeu original est disponible sur Good Old Games. Comme fait très bien de le rappeler MatDing pile au bon moment sur le chat. Je ne sais pas si ça intéressera forcément tout le monde. Parmi les vétérans, les gens qui avaient fait le jeu original. De racheter cette nouvelle version. Mais si vous n'avez jamais fait l'original. Je pense qu'il faut vraiment surveiller la sortie de ce jeu. Qui n'est pas encore disponible, je le rappelle. Parce que ce serait un excellent moyen de refaire ce très grand classique du point and click. Donc voilà, je vous dis bon après-midi comme d'habitude. Et on se revoit demain pour un nouveau stream. Ciao tout le monde !